Je m'appelle Guillaume Lé, je suis français. Mon grand-père est vietnamien, donc j'ai un petit peu de sang vietnamien, je suis carton comme on est, et je suis installé à Hanoïf depuis 5 ans. J'ai une entreprise qu'on a créé avec ma femme, qui s'appelle Ho Chao, ça veut dire merci dans la langue Hamong, c'est-à-dire une minorité ethnique qui vit au Vietnam, puisqu'il y a une cinquantaine de minorités ethniques au Vietnam. On est spécialisé dans la promotion et la diffusion du thé traditionnel vietnamien, des grands thés, on pourrait appeler ça des grands crus vietnamiens, et aussi de la céramique traditionnelle vietnamien. Pour trouver les thés, au départ, on a travaillé avec un maître de thé, qui a 88 ans cette année, qui est le dernier maître de thé à ma connaissance vietnamien. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine urgence à sauvegarder, c'était précieux. Sachant que sur Hanoï, et même au Vietnam, il y a très peu de maisons de thé vietnamiennes. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Et donc en fait, à force de discuter avec lui, il nous a dit, voilà, il y a dans cette région-là, il y a un petit village où il y avait cette famille-là qui faisait un très très grand thé au jasmin, avec des fleurs de jasmin uniques au monde, qui ont été développées par les familles impériales. Et donc, avec ma femme, on a pris la moto, on badrouillait 600 km pour aller trouver ce village et rencontrer ses familles. Et la plupart du temps, on a été assez chanceux de retrouver justement ces familles qui continuaient à faire ce thé là, mais vraiment à l'échelle locale. Donc on essaye maintenant de faire connaître ces thé et de les présenter. Avant, on avait pas mal de produits assez divers. Maintenant, de plus en plus, on essaie de se concentrer sur les thés, des créations de thé et sur la céramique. Et donc, pour la céramique, par exemple, on a un peu le même principe de travail, c'est-à-dire des produits de très haute qualité qu'on va essayer de promouvoir. Et par exemple, pour la céramique, on travaille uniquement avec de la vraie céramique. C'est-à-dire de la terre cuite. Contrairement à la porcelaine qui est un mélange de plein de produits, dont de plus en plus de produits chimiques, la céramique, c'est juste de l'argile qu'on va chercher dans la terre et qu'on va ressortir et qu'on va travailler avec de l'eau, tout simplement, et qu'on va faire cuire au fond. Donc, on travaille uniquement ça, mais on travaille ça avec des gens qui ont un savoir-faire assez énorme et qui vont pouvoir le mettre en valeur et faire des produits comme ceux que vous avez vu. On a démarré la société avec beaucoup d'impératifs en termes de valeur humaine. Et comme on n'a pas trouvé de modèle suffisamment satisfaisant dans les labels et les certificats et les choses comme ça, et aussi pas mal de découragement par rapport à ce qu'on voit, des abus qu'il y a dans certains labels. Donc, on a décidé de créer notre propre charte éthique et de s'imposer, de la respecter et d'imposer à nos fournisseurs, en tout cas à nos partenaires, de la respecter également. Donc, on a une charte éthique en 10 points qui est consultable sur notre site aussi et on s'engage truculeusement à la respecter à la réalité. Ce qui s'apporte au quotidien, c'est la satisfaction. La satisfaction, évidemment, parce que quand on voit des gens qui ne connaissaient pas du tout un produit et qui en définitive l'adorent et qui ont au moins pu s'ouvrir à quelque chose de différent et qui en sont ravis, du coup, c'est une satisfaction parce qu'on se dit que sans nous, jamais ils n'auraient pu avoir accès à ce produit-là. Pareil ici, au sein de la Maison de Thé qu'on a créé, qui est en fait une vitrine pour mettre en avant les produits pour tout un chacun. Quand on voit les gens qui sont là dans le canapé, qui passent un bon temps avec un bon livre et une bonne tasse de thé, ça fait plaisir parce que c'est prendre soin des gens et ça fait plaisir quand les gens sont bien agressés. Et qu'est-ce qui nous a amenés au thé ? En fait, c'est simplement l'amour d'un produit, qui est le thé, qui est un produit extrêmement intéressant, au même titre qu'on peut aimer le vin, avec les richesses d'arômes et de moules qu'on peut y retrouver. Mais c'est vrai que derrière, après le produit, il y a toute une culture, il y a toute une tradition, il y a des contes, des légendes locaux, il y a des produits de céramique, des belles théières, des belles tasses pour mettre encore plus le produit en valeur. Et puis, il y a des hommes aussi qui sont là pour le travailler. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on travaille vraiment avec des minorités différentes, on travaille dans des secteurs géographiques différents, on travaille avec des gens vraiment incroyablement différents, mais qui ont tous le même intérêt pour la qualité de leurs produits et la même fierté de le montrer. Et donc là, on partage vraiment ça ensemble. Et puis enfin, derrière tout ça, il y a la terre. C'est-à-dire, il y a non seulement la boisson, mais après, on se prend au jeu et puis on se rend compte de l'importance de préserver ça, cette terre, ce savoir-faire, ces méthodes ancestrales de fabrication qui ont peut-être disparu en Europe. Et c'est peut-être pour ça qu'un Européen qui arrive comme ça au Vietnam et qui voit que ça, c'est en train de disparaître, ça lui donne l'envie et la force pour essayer de sauvegarder tout ça.